L'Himalaya Au nord-ouest de l'Inde, dans la chaîne de l'Himalaya, se trouve le Ladakh, un pays de hauts plateaux et de montagnes qui cumine à 7000 mètres d'altitude. Au sud du Ladakh se trouve un autre royaume, encore plus petit et moins connu, le Zanskar. Seule voie de passage entre Zanskar et Ladakh, elle est vitale mais aussi imprévisible qu'un ciel d'orage, car elle ne gèle que partiellement. Vous avez devant vous la magnifique chaîne de l'Himalaya en plein hiver. Nous voici allés. Il fait moins de 13 ce matin à 10 heures. En guise du bienvenu, des gâteaux et du thé sont servis à la guest house. Le groupe commence à se former. Nous faisons plus ample connaissance. Le 25 au matin, donc là on est le 23, on a deux jours d'acclimatation. Aujourd'hui donc on ne va pas faire grand chose, moi je vais mettre en chambre. Tanguy, notre guide, nous brosse le planning des deux jours à venir. Voici les petites bourgades de 20 000 habitants, mais capitale du Ladakh. Quelques arpents de neige, diraient certains, et une présence militaire constante. Voici la rue principale. Le palais royal. Et une mosquée. Des scènes de la vie courante. Une fileuse de laine. Les éternelles vaches sacrées. Un boulanger. Et comme il n'y a pas de chauffage, ni d'électricité. Des groupes électrogènes pour les petites échoppes. Les gens se réchauffent comme ils peuvent. Au sommet d'une colline, un magnifique stupa. Retour à notre guest house. Voici notre petite chambre. Il fait moyennement chaud. Sophia sommeille. Voici le seul chauffage dont nous disposons. Et d'ailleurs, comme ça sent le gaz, on laisse la fenêtre ouverte. En ville, tout est gelé. L'eau est livrée par des camions. Et dans notre chambre, la seule eau disponible est ce réservoir gelé lui aussi. Le jour du départ. Il fait quand même moins de 19. Tout le monde est bien habillé. Tachi est notre guide Zanskarpas. Et voici les porteurs avec leur petit bus. Nous découvrons la rivière Zanskar à son confluent avec l'Indus. Cela nous fait rêver. Moins poétique est la route enneigée. Nos véhicules n'ont pas de chaîne. Mais le Dalaï Lama nous protège. Fin de la route. Il faudra sans doute des années pour qu'elle soit terminée. Les porteurs descendent les bagages sur le fleuve gelé. Il se répartit, se décharge. Voilà, Tachi est en train de mettre les spiky. Voilà, montre-moi les spiky. Voilà, montre-moi, voilà. Voilà, 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 voilà. Les premiers pas de Sophie sur la glace. Ah, c'est pas il y a là, quand même. C'est le friarski. Les porteurs sont nettement plus à l'aise. C'est le friarski. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Nous nous réchauffons autour du feu de camp Puis c'est l'heure d'aller se coucher Bien enmitouflé, on n'a pas si mal dormi que ça Les cuisiniers nous apportent un petit thé pour nous réchauffer Et c'est reparti Tachi, son de la glace Bravo Tachi, bravo C'est un peu mieux On sent la technique La deuxième ligne Nous avons dormi dans une grotte Il faisait quand même un peu plus chaud Ça y est, on s'arrête Le déjeuner de la glace est excellente aujourd'hui C'est moins 15 C'est magnifique Génial Le fleuve gelé c'est quelque chose d'extraordinaire Le pont de Nirak est le seul pont sur tout le parcours du fleuve gelé Il offre des vues magnifiques sur toute la vallée Quelques passages ont été un peu plus délicats Mais Tachi a toujours veillé à notre sécurité C'est un peu plus délicaté 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 Quand ça ne passe plus sur la glace, on est obligé de contourner en passant sur les rochers. Et voilà la fin du fleuve Gelé, on récupère la route. Nous ne négligeons pas le confort, un petit deux-quatre vient nous chercher et vient nous conduire au monastère de Karcha où nous allons passer trois jours. Voici donc une vue générale du monastère qui est implantée sur la colline au-dessus du village. L'accueil des moines est extraordinaire. Ils n'ont pas vu Tanguy depuis un an. Voici le chef de la communauté. En voici un qui a pris mon sac. Je vais le suivre. Il est 8h du matin. Appel à la prière et au petit déjeuner en commun. On sert du thé beurré. La farine d'orge est malaxée avec le restant de thé pour faire une pâte qui sera le petit déjeuner. On s'aperçoit qu'il ne fait pas chaud tout doux. Et voici l'école. On s'aperçoit qu'il ne fait pas chaud. Sous-titrage MFP. Nous voilà à la nonnerie de Karcha, en arrière-plan d'Himalaya, à plus de 6000 mètres. On les retrouve plus tard en pleine lessive. Allez, dites-moi bonjour, dites-moi bonjour. Bonjour ! Tic-tac, machi-machi. Coussi-coussa. Coussi-coussa. Elles sont belles mes petites vieillies. Ça fait 10 ou 15 ans que je vous demande quand est-ce que je les verrai plus. Elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont belles. Après 20 ans que j'ai brusqués et je suis prêt à tout en pleine. C'est un grandơm. C'est un grandơm qui se trouve à l'autre, puisque j'ai pris par l'autre. Les soins, les soins, les soins, les soins, les soins. On veut voir des soins, les soins, les soins. Et si je leur j'ai un petit bisou ? Allez, bon du lait ! Et la marche continue en direction du fleuve gelé que nous devons récupérer pour retrouver l'aie. La glace aujourd'hui est difficile. De très nombreuses chutes dans le groupe. Le temps change, des nuages apparaissent, il commence à tomber quelques flocons. Nous aidons les porteurs à ramasser du bois. La neige tombe de plus en plus. Un petit digestif pour remonter le moral des troupes et quelques chansons locales. Une bâche tendue sur nous a fait office de tente. Et déjà, les cuisiniers commencent à faire chauffer de l'eau pour préparer le petit déjeuner. Car il faut repartir sans trop tarder. En effet, la température est remontée. Il neige de plus en plus. La glace se ramollit. Et certains passages commencent à devenir délicats. Nous sommes bloqués. Le fleuve est dégelé. C'est la partie superficielle de la glace qui a fondu. En dessous, on retrouve la sous-couche qui, elle, tient encore. Ils veulent casser la plaque supérieure, tu vois. Pourquoi ? Je vais laisser un passage parce que c'est... Non, merde, non, c'est la plaque supérieure qui passe à travers. Allez, ils sont courageux quand même. Allez, allez, c'est bon. Les enfants qui retournent aller pour le nouveau trimestre traversent le fleuve sur le dos des adultes. Sophie et Élisabeth se lancent à leur tour. Il est de la fin. À la fin, à la fin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Le paysage est magnifique. Les porteurs gardent le sourire malgré la neige. Petite séance photo. Un chien qui nous a accompagné sur la descente du Zanskar se joint à nous. Le paysage est magnifique. 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 Ils mettront trois jours pour arriver à destination et gagneront en tout et pour tout 12 euros par poutre transportée. Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique.